Voilà soixante fois déjà que j'ai vu l'automne. En ce jour de mon anniversaire, assise seule à la table de ma cellule, je prends la plume. J'ai parcouru toute une vie, Pierre Abélard, le sang en feu à ton seul nom. Je veux parler d'amour dans ces pages, toutes ces pages. Tout ce qui a été écrit sur terre, dit, murmuré, hurlé, crié, parle d'amour. Même si, en apparence, il n'est question que de désaccords, de stratégies, de malentendus, de guerres, de politiques et de pouvoirs, le vrai sujet est l'amour. Même s'il ne s'exprime le plus souvent que ses déviances, ses convulsions, ses impuissances, ses dérapages dans l'orgueil, l'ambition, la haine. Il n'est pas un geste, pas un pas qui ne se pose sur terre sous une autre impulsion que l'amour. L'amour dépité, oui, souvent. L'amour bafoué, l'amour entravé, mais l'amour. De même qu'il n'est pas une herbe qui ne se balance dans le vent, pas un cheveu qui ne tombe de nos têtes sans la volonté de notre Père. Je veux parler d'amour dans toutes ces pages par honnêteté, car rien jamais, jamais, en toutes ces longues années n'a su m'en distraire, ni la solitude, ni le désespoir, ni les épreuves, ni les impitoyables duretés de notre siècle, ni la faim, ni la poussière des routes, ni le spectacle déchirant des errances humaines, ni la mortelle torpeur qui saisit parfois les âmes. La vieillesse me donne ce merveilleux privilège que je veux encore goûter, celui de l'ultime sincérité. Au fur et à mesure que ma vue baisse, une clarté neuve est devant mes yeux, une tranquille audace me fait nommer les forces qui m'ont guidé ma vie durant, sans n'avoir plus à redouter qu'elles ne m'égarent. Quand tu m'écrivais, tes lettres sont sur ma table et chaque parole en est gravée sous mes paupières. Quand tu m'écrivais pour me parler de l'abjection de l'amour et de son châtiment mérité, je n'étais pas sûre, malgré le terrible désarroi de ces années-là, que tu eusses raison. Je sais maintenant que tu avais tort. Plus j'ose voir, et plus il m'apparaît que ce tourbillon de l'héros qui nous arrache à ce que nous croyons être pour nous précipiter dans un autre ordre est sacré. Ne demeure réelle dans mon existence que ces instants où les trappes se sont ouvertes sous mes pieds, où les identités apprises se sont désagrégées pour laisser rafleurer l'être. Chute, noyade et dérive ne sont-elles pas toujours initiation ? Au-delà d'Héloïse, toutes les femmes, au-delà de cet instant, le flux sans début et sans fin qui me traverse. Que de fois suis-je morte sous les coups furieux du boutoir ? Que de fois ai-je abdiqué mon nom et mon royaume ? Le renoncement à toute volonté qui me coûte tant d'efforts dans la vie spirituelle m'était alors aisée. Mon abandon était total. J'ai compris dans tes bras ce que Dieu veut de nous. Tu traites d'abjection la haute école où j'ai appris chaque jour à neuf, dans la sueur et le lait blanc de l'amour, l'absolue renonciation et la mort de l'égo. Je suis dans un étrange état de calme profond. Osez dire ces choses que j'écris là. Osez croire à ce que je ressens si impérieusement. Osez me dresser contre tes interdits. Osez te dire, Abélard, j'ai appris moi dans tes bras ce qui me vaut aujourd'hui la grâce d'avoir charge d'âme, d'en guider d'autres vers la foi et la délivrance. Comprends-moi bien. Je ne prétends pas avoir d'abord traversé l'opprobre et m'en être ensuite repenti. J'ose dire que tout dans ma vie s'est trouvé taillé dans la même étoffe. J'ose dire que tout ce qui m'a valu l'estime de nos maîtres spirituels, l'amitié de Pierre le Vénérable et de bien d'autres, l'énergie qui m'a porté toutes ces années, qui a fait vivre le paraclet sur cette terre infestée de brigands et de loups, tout puise son eau à la même source. mon amour pour toi, mon amour de femme. L'abjection n'eût pu produire pareille récolte. Te souviens-tu de la lettre que je t'écrivais et dont chaque mot m'est resté en mémoire, tant ses aveux m'avaient coûté ? Je t'y disais que rien ne parvenait à effacer le souvenir de ce que j'avais vécu avec toi. Loin de regretter les fautes que j'ai commises, j'ai le regret de toutes celles que je n'ai pu commettre. Mon misérable cœur, disais-je encore, est plus occupé de turpitude que de l'oraison. Et je concluais, honteuse, on vante ma chasteté, on ne voit pas mon hypocrisie. C'était parole d'autrefois. Où aurais-je pris alors le courage de défendre une certitude que j'étais seule à avoir, déchirée entre l'intensité de ce que je ressentais et les interdits de mon époque, je ne pouvais que m'incliner. Quand je prête l'oreille aujourd'hui à cette voix profonde en moi, l'écartèlement disparaît, l'intolérable tension cesse comme par enchantement. Il y a longtemps que je n'ai pas senti mon cœur avec cette intensité. Un cristal que le frôlement le plus ténu fait chanter. Le moindre mouvement, la moindre éruption du dehors m'arracherait un cri ou me briserait en mille éclats. J'ai le sentiment de changer lentement de nature chimique. Tout teint en moi. Des espaces de résonance s'ouvrent, d'autres s'éboulent silencieusement sans que j'ose un geste. La matière qui me compose se transmue. Tout devient d'une indicible transparence. Nos vies sont devant mes yeux, Abelard, et ces instants de bonheur suffoquants, ces intolérables souffrances, ces errances et ces trahisons, tout s'ordonne de neuf. Et voilà cette image à nouveau devant mes yeux. Quatorze, quinze ans, je suis assise devant mon écritoire. J'ai repoussé la chaise vers le mur. J'ai relevé mes jupes jusqu'à mi-cuisse et je passe et repasse un doigt sur mon genou. Je m'émerveille de la douceur de ma peau. Je sais maintenant pourquoi cette image m'apparaît quand je m'interroge sur l'amour. C'est cette qualité de tendresse envers moi-même qui prépare ta venue. Contrairement à mon attente, Héloïse existe avant ta Belard. Une Héloïse de lait et de sang, de braise et de miel. Une Héloïse d'émoi. Comment ai-je pu penser que tu n'as embrassé tout d'abord qu'une absence, que je ne suis née que de toi ? C'était mal jugé de la générosité divine. Elle est là, Héloïse. Je la vois impatiente sous ses robes et pourtant chaste comme une aube. Je sais maintenant pourquoi j'ai mis si longtemps à trouver sa trace dans ma mémoire. Je la cherchais dans la perspective unique où l'amour a placé mon existence. Et c'est à un tout autre niveau de conscience que j'existais alors. J'étais ouverte à tous les vents. Tout m'interpellait. Tout me distrayait. Je saisissais au vol toutes les impressions qui se présentaient. J'étais de toutes les escapades et de toutes les découvertes. Je n'ai jamais rien appris sans que mes sens s'en soient mêlés. Je retrouve peu à peu la trace de la relation que j'entretenais avec moi-même. Cette complicité tendre, malicieuse et rieuse. J'ai vu si souvent dans nos couvents condamnés et réjugés narcissiques ces qualités-là. Quelle incompréhension ! Rien n'ouvre mieux à l'amour de l'homme et de Dieu que cette légèreté de l'être, cette grâce joyeuse. Je constate aujourd'hui dans ce siècle qui commence de peser si lourd que les choses importantes, elles, n'ont pas de poids. De même, ne voilà-t-il pas que cette sensation que j'avais alors de mon corps m'ait restituée pendant que j'écris une sensation que j'avais oubliée depuis quarante-cinq ans. Si je me plaise à la décrire, c'est, je le sens, qu'elle aussi contribue à élucider quelques-uns des chiffres du cryptogramme. Il m'apparaît important de retrouver l'exacte configuration d'un lieu que dans un moment la passion va chambarder, comme si, ce faisant, je gagnais une petite chance supplémentaire de saisir la nature de l'amour. Cette sensation dont je parle est alors limpide. Je suis nue sous mes robes. Ma peau sensible et vibrante est l'enveloppe de mon être. Je respire par elle. Je suis présente dans chaque affleurement d'étoffe. Je n'ai pas encore intégré à la conscience que j'ai de moi la cosse artificielle des vêtements. Je me souviens de cette pèlerine de laine à capuche pointue sous laquelle en hiver je me sens comme à l'abri d'un clocher. J'ai le sentiment de protéger sous cet édifice quelque chose de précieux et de vulnérable dont j'ai provisoirement la charge, mon jeune corps. L'extraordinaire finesse de cette sensation qui se révèle à moi est indicible. Après avoir vécu toute une existence sous la toile et les bure mon corps lui-même est devenu de toile et de bure. Cette douceur qui m'est rendue là comme si me parvenaient de très loin les arpèges d'un chant béni à qualité de prière. Voilà. Maintenant, Abelard, je ne peux plus reculer l'instant de ta venue. Je m'apprêtais juste à monter l'escalier et à rejoindre ma chambre. J'ai en main la boule de noyé sculpté de la rampe. Sa surface est satinée. Je m'attarde souvent à la caresser. Je tends l'oreille. Mon oncle a quelques visites. J'entends soudain la voix de son hôte, une voix de vieillard flûtée, prononcer un nom au milieu d'une phrase. Pierre Abelard. Ce n'est pas la première fois que j'entends ce nom. Tout le monde, cette année-là, a ce nom à la bouche à Paris. Mais cette fois, je reçois clairement le message que ta présence sur terre me concerne. La nouvelle m'a atteinte. Je m'entends respirer. Il y a dans l'escalier cette extraordinaire odeur de cire au miel dont parfois Louisette enduit les lambris. Quelques semaines plus tard, je te vois pour la première fois. Mon saisissement a bloqué le temps. Cette scène qui ne dure que quelques secondes se dilate et prend sa dimension d'éternité. Tu t'es arrêté de parler. Tu as suspendu tes gestes. Tu me regardes. J'ai reconnu celui que je ne connaissais pas. Par mes yeux grands ouverts, tu faites en moi une entrée triomphale. De ce jour, ma vie fut une autre vie. L'amour a ceci de commun avec la grâce que tout et jusqu'à la manière de pousser une porte ou de nouer un lacet est modifié. Rien de ce qui était avant ne demeure. Il n'est pas un fragment dont on ne puisse dire celui-ci est le même, je le reconnais. De la réalité d'hier ne reste pas de quoi remplir un dé à coudre. Souvent, lorsque la mort est imminente, l'existence entière se déroule en un seul instant devant les yeux. Aussi étrange que cela puisse paraître, je vécus quelque chose d'analogue dans ce premier regard échangé avec Abélard. Avec une différence néanmoins, les séquences de cette vision ne concernaient pas le passé. Elles anticipaient l'avenir comme je devais plus tard le reconnaître. Je suis en cet instant le creuset de tant de phénomènes bouleversants qui se fondent, se mêlent, s'amalgament les uns aux autres et restent pourtant assez distincts pour que je puisse aussi longtemps après en démêler les fils. Le message de ton regard est clair. De ce moment, mon destin est tracé. Quand la porte de mon étude s'ouvre et que mon oncle Fulbert t'introduit, j'ai un instant de panique. Je me suis installée dans l'éternité de la tente comme lorsque je m'hypnotise partant de pluie sur une goutte d'eau suspendue à la pointe d'une branche. Elle pèse, pèse, rondit sa pence. Le col qui la relie à son support paraît s'allonger, s'allonger. Elle va se détacher. Oui, elle va tomber, mais l'instant s'éternise, suspendue au-dessus du vide, à la limite même du supportable. Ah ! Et juste quand je vais finir par me détourner, quand mon attention se lasse, se casse, voilà que je sursaute. Elle est tombée. Pendant que je battais des cils, elle est tombée. J'ai raté l'impossible instant que je brûlais de saisir. Je me trouve prise. À peine la porte s'est-elle refermée sur Fulbert que nous sommes dans les bras l'un de l'autre, sans un instant d'hésitation. Une toile dont Abélard et Héloïse sont la trame et la chaîne était tissée à notre insu. comment expliquer sans cela le soupir qui monte de nous, nous saisit, nous jette au sol d'une seule coulée et, sans transition, nous abîme dans une mer d'étoffes soulevées de gémissements roux. Je date de cette étreinte ma naissance. Le rideau se déchire et me livre soudain la perspective de l'absolu. Jamais, Abélard, et je te le jure devant le ciel et la terre, je n'ai été plus près de Dieu que dans nos embrassements. L'éternité m'a été donnée à voir, l'éternité qui nous traverse depuis le début des temps et nous fondera dans la lumière. Ma vie entière n'a été depuis que l'ombre portée de ces instants et personne, aucun des pères de l'église m'entendu, aucun pontife et tu connais ma foi, ne m'en dissuadera. La voix du divin a passé pour moi par les entrailles. Ton entrée intempestive en moi, le furieux déferlement de mille vagues, les chevaux fous lâchés dans un fracas d'écume. Non, Abélard, je ne me tairai pas. Tu m'as supplié maintes fois de transcender ce passé et je me suis fait violence pour te plaire. Aujourd'hui, je retourne à la source de ma vie. Ton acharnement a cogné en moi, a ébranlé portes et ventaux, le bélier féroce de tes assauts répétés, nos cheveux s'engluent de salive et de sueur, tes dents me broient, ta langue ouvre mes plaies et je me retrouve de l'autre côté du rivage, dématée, éparses au sol, toute voile déchirée, radieuse au havre de tes bras. Mon sacre, non, je ne me tairai pas et ton désir de moi ruisselle sur mes hanches, foaille mes entrailles, multiplie en moi les espaces certis de ma chair. Jamais je n'eusse cru que l'enfort de mon ventre recèle tant d'antres secrets qui, forcés, révèlent encore dans un déclic suave d'autres antres, d'autres encore. Et plus avant où tu pénètres, tous ces mois où nous ne fîmes que nous aimer, plus se multiplient les profondeurs dont je suis le vigile. Parfois, quand je marche dans les rues, je suis bercée entière de résonances et d'échos comme le corps d'une viole dont, longtemps après que la musique a cessé, palpite les éclisses et les ouïes. Parfois, j'ose à peine respirer et j'avance lentement, très lentement, comme une reine sous un débrodé d'étoiles et de lances. Parfois aussi, l'espace résonne en moi comme dans une église et mon émotion est si profonde que les larmes coulent jusqu'au coin de mes lèvres sans même que m'alerte le sel sur ma langue. Parfois, de longues heures après que tu m'as aimé, je te sens remuer en moi doucement comme un passager clandestin. je ne me souviens plus avoir désormais eu une pensée ou fait un geste qui ne fût relié à toi. Je jetais hors de moi-même tout ce qui s'était amassé en dix-huit années pour te laisser toute la place. Je devins ce réceptacle de ta présence au monde. Je devins femme, ce corps de résonance où se répercute chaque soupir de l'homme aimé. Et ce faisant, mon bonheur grandissait. Plus j'étais translucide à ta lumière, plus je rayonnais. Plus j'étais transparente à tes désirs, plus j'existais. Dans cette immersion en toi, Abélard, se révélait ma vraie nature. Je découvrais l'élément pour lequel j'avais été faite. L'amour est perdu. J'ai tant aimé l'amour que j'en ai gardé un étrange instinct. Je sais sur l'instant si un homme et une femme s'appartiennent, même dans une assemblée nombreuse, même s'ils se tiennent à distance l'un de l'autre. Partout où j'entre dans l'orbe d'un couple, je sens la consistance de l'atmosphère se modifier. Je sais même avec la plus exacte précision laquelle de nos moniales a frôlé l'amour, ou en garde la brûlure indélébile. Je ne me suis jamais trompée. Tout m'est indice. Les anciennes amantes ont une façon de toucher un objet, de lisser une étoffe qui les trahit. Leurs doigts ont palpé du vivant. Entre elles est la création, le passage effrayé. Leur peau a cessé de les séparer du monde. J'ai avec elles une relation heureuse, aisée. Mettre en contact avec le divin celles qui n'ont pas encore aimé, qui confondent la bonté domestique et l'amour divin, la chaleur de l'âtre et l'incendie du grand midi s'avèrent autrement difficiles. Rien n'est plus contraire à l'expérience mystique que la routine et la sécurité. Seules les âmes ébranlées jusque dans leur fondement par la passion ont la chance de voir s'écrouler l'édifice de leur moi, de devenir les chantiers du divin. Mais voilà que je saute les étapes et les décennies et que je me retrouve soudain à l'autre bout des métamorphoses de l'amour. Heureusement que personne n'aura à suivre les arabesques de mes rêveries brûlantes. Nombreux sont les visiteurs, voyageurs, pèlerins qui se succèdent chez nous au paraclet. S'il m'arrive de découvrir chez l'un ou l'autre les indices d'une passion impossible à dissimuler, ma joie est profonde. Héloïse et Abélard continuent d'exister sous d'autres visages. C'est le sentiment que j'éprouve et qui me comble car si rien n'apparaît à prime abord plus intime que la passion d'amour plus exclusivement liée à ceux qui la vivent, rien, pour finir, ne s'avère plus universel que ce fluide qui traverse les amants et dont leur corps conduit le courant vers une destination inconnue. Chaque passion est une bénédiction pour la terre. Elle irradie. Partout où nous allions, Abélard et moi, les cœurs s'ouvraient, les gens nous souriaient, les mendiants recevaient notre écho comme une manne. Les rues où nous marchions, sans, je crois, frôler le pavé, existent-elles encore ? Et les passages, les volets d'escaliers baillant subrepticement entre deux maisons ? La ville ne déroulait-elle pas devant nous ses rues et ses venelles comme un marchand oriental ses soises et ses damas ? Des cloches se mettaient à sonner en dehors des offices. Quelques pouvoirs émanaient de nous qui engendraient des espaces neufs. Nous vîmes des choses que personne avant nous n'avait vues et dont, je crois, j'espère du moins, la trace est demeurée. Nous avancions, frayant sur terre au plus drue de la création des trous éclairs et des passages. Elles transfigurent tout, la grâce des commencements. Tout, aussi longtemps du moins que ni la volonté, ni les désirs, ni les espoirs ni mêlent leurs aux troubles, aussi longtemps que les amants sont eux-mêmes dans un état de saisissement total et ne tentent ni de toucher, ni de retenir cette apparition miraculeuse, dont ils sont à la fois témoins et objets. État d'alerte après le couvre-feu, je guette tes pas, l'attente est longue, immobile, respirant à peine, je suis tendue tout entière vers les signaux annonciateurs de ta venue. je brûle et je gèle l'effroi d'être oublié ce soir et le ravissement de l'approche se mêle, irréalité de cette réalité que nous reflètent nos sens. à l'instant même où je cesse d'espérer, une coulée glaciale et ardente, ton entrée dans mon lit, mon cri muet, le suave resserrement de tout mon être autour de ta pénétration, les flots de bleu indigo nois mes yeux, suffocation, mort, nuit. Puis m'a ressurgi toute entière, l'air grimpant enroulé à tes jambes, à tes reins, à ton torse, vrillé à toi par une reconnaissance éperdue, présence, présence, délivré de toute identité, rivés à nos corps d'hommes et de femmes. Une fois ta main de loup apaisée, tu deviens même doux, tu t'abandonnes, mes doigts émerveillés t'explorent, remontent en tâtonnant là où la peau est la plus douce, là où elle est tournée vers ton propre corps, la face interne des bras jusqu'au creux de la saignée et jusqu'au creux de l'aisselle, la soie brûlante à l'intérieur des jambes. Je suis vide, vide de toute pensée, vide et présente, pieds nus sur la lame affûtée de l'instant. La sensation de sécurité que nous donnait l'amour était si puissante que nous ne percevions rien des dangers que nous en courions. Nous avions depuis longtemps abandonné le sol ferme pour avancer sur la glace et n'en savions rien. Nous vivions nos jours comme sur le pont d'un navire dans ce léger roulis étangage dû aux insomnies. Nos regards se perdaient au loin, la réalité quotidienne ne retenait plus guère notre attention. L'évidence presque menaçante dont elle se revêt si souvent dans l'existence ne nous apparaissait plus. Dans cette lettre qui m'a tant fait souffrir et où tu retraçais pour un ami non pas pour la femme qui depuis des années mourait de ton silence l'histoire de tes malheurs tu n'hésites pas à nous trahir. Ton amertume y est grande à avoir des mois durant perdu l'usage de ta raison. Tes disciples dis-tu déploraient l'égarement dans lequel ils voyaient plonger leur maître adoré, ton désintéressement soudain, ta tiédeur. Tu ne parlais plus d'inspiration mais de mémoire. Tout ce qui avait jusqu'alors focalisé ton intérêt retenait à peine ton attention. Les thèmes qui t'enflammaient encore hier laissaient désormais un goût de cendre sur ta langue. Tu n'aurais su dire pourquoi ils avaient quelques jours plus tôt encore mobiliser tes passions. Seul l'amour te retenait. Il n'y a guère que les savants et les marchands de chandelles pour déplorer qu'au lever du soleil les lanternes soient inutiles. Les saints, eux, s'en réjouissent. À Cluny, dans ces mois de silence qui précédèrent ta mort, tu as su de nouveau ce que tu avais su dans mes bras. Oui, toutes tes œuvres et toutes les pathétiques polémiques de ton siècle te sont apparues alors ce qu'elles étaient vraiment. œuvres humaines, émouvantes lanternes allumées dans la nuit des hommes, mais désormais dérisoires au lever du soleil. Tu sais, ma passion de la philosophie et des sciences divines, et qu'il n'y a trace de mépris dans ce que j'écris là. Sans la lumière de ces lanternes, dans la nuit qui nous entoure nous perdrions l'usage de nos yeux. Que de fois dans mon désespoir, quand j'errais dans les vergers d'Argenteuil, la seule vue de quelques fenêtres éclairées où veillait une moniale me retenait de mourir. Ainsi, du savoir humain et de la science des philosophes qui nous guident dans la nuit de l'âme. Mais au grand soleil de l'amour, à Bélard, regretter les lanternes, qui t'a ainsi frappé d'amnésie. Tu m'as aimé, malgré toi, d'un amour puissant et généreux, nombreux, heureux ceux qui en captaient la lumière. On chantait dans Paris les chansons que tu me composais, on disait ta haute voix tes poèmes. Toute une fin d'été et tout un long automne, l'amour s'est appelé à Paris sur toutes les lèvres Héloïse et à Bélard. J'ignore si on les fredonne encore. Au milieu de nos enlacements, la porte s'entrouvre. Par-dessus ton épaule nue, je vois l'embrasure grandir. La clarté vacillante d'une chandelle lance au mur sa première giclée. Un œil agar sous la broussaille d'un sourcil. Un nez s'avance, puissant, un deuxième œil s'écarquille, la crinière léonine de Fulbert flambe d'un seul coup. Le voilà tout entier dans le chambranle, colossal, granitique. Un long moment, statufié. Puis, cette monumentale formation géologique s'anime d'un seul coup, s'entrechoque, en proie à un violent séisme. Tout tremble alentour. Jurons et malédictions grêlent et s'abattent sur nous comme éboulis de roches. Le couloir se remplit de pas précipités, d'autres yeux hagards, d'autres chandelles vacillantes, des silhouettes blanches s'agglutinent. À l'autre bout de la pièce, un vaisseau d'étain que personne n'a frôlé s'est détaché du mur dans un fracas de ferraille. Nous n'avons pas poussé un cri, pas proféré une parole. Nous sommes maintenant debout au pied du lit, enveloppés nus dans un seul drap, soudés l'un à l'autre. Nous ne ressentons ni peur, ni indignation, ni honte, ni désespoir, sinon la claire conscience que le destin a basculé. pour l'instant domine en moi, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, la sensation que tout peut bien nous être désormais arraché puisque tout est déjà sauvé, transfiguré, vécu. Ce message de l'intuition divine que j'ai reçu en cet instant, à l'âge de 19 ans, j'ai mis plus de 40 ans à le communiquer à ma chair et à mes os, à le faire accepter à mes entrailles. Une accalmie effrayante suit l'éruption de Fulbert. Un silence plombé comme si tous, en cet instant, avaient pressenti qu'il ne s'agissait là que du prélude d'un drame autrement sanglant. Quel soulagement nous eut apporté un nouvel accès de fureur. Mais la colère de mon oncle est tombée. Il ne fait que détourner de nous la tête, lentement, et d'une voix cassée, il donne l'ordre à Gaëtan et à Ludovic ses valets de jeter à la porte avec ses effets et ses mâles le sieur Abélard. Je cours à la fenêtre. Tu t'éloignes, tête baissée. La séparation nous affame. Tu as trouvé à te loger quelques rues plus loin dans l'île de la cité. Une passerelle invisible relie nos couches. Il m'arrive de t'entendre respirer près de moi la nuit. L'amour nous absorbe si violemment que nous sommes insensibles au scandale qu'il a provoqué. Fulbert continuait de fulminer. Comment ai-je pu ? répétait-il sans cesse. Comment ai-je pu faire confiance à ce monstre ? Lorsque j'osais un matin l'interrompre et lui crier aussi fort que je pus écoutez-moi donc mon oncle écoutez-moi j'aime maître Abélard. Il me regarda interloquer la mâchoire pendante. Puis le sang lui monta d'un seul coup au visage et pour la première fois de sa vie il me frappa avec tant d'acharnement qu'il me laissa au sol sans connaissance. Il eut préféré tuer sa nièce aimée plutôt que de regarder en face cette réalité dont l'existence s'il avait été contraint de l'admettre eut chamboulé sa vision du monde qu'entre un homme et une femme l'amour put exister. Cette réalité était pour lui aussi impossible à regarder en face que le soleil ou la mort. De l'instant où il m'eut entendu faire cet aveu je cessais pour lui d'exister ou plutôt je dégringolais à nouveau dans ce magma indifférencié où les femmes sont mêlées à la matière. Les femmes angoissaient fulbères comme elles angoissent tous ceux qui ont pris la vie en haine. Parfois lorsque notre entrevue avait été particulièrement douloureuse je priais pour fulbère. Je demandais pour lui qu'il pût un instant entrevoir une autre perspective soupçonner qu'il exista autre chose sur terre que la violence qu'il faisait subir à lui-même et aux autres. Ce que j'ignorais c'est que la réalisation de ce vœu l'eût tué. Car alors lui serait apparu le dénuement de toute son existence. Alors il eut compris qu'il avait sa vie durant manqué de tout. En s'arc-boutant contre toute révélation il n'assurait rien de moins que sa survie. Mes pensées mais puis-je appeler pensées cette nuée de mots balbutiés et d'images brûlantes qui me hantaient jour et nuit ne tournaient qu'autour de l'amour. Lorsque je compris que je portais un enfant mon bonheur fut grand. Qu'Abelard fut loin de moi cessa d'un seul coup de m'être insupportable puisqu'il était en même temps lové en moi. Son absence n'en était plus une. Les distances étaient résorbées. Où qu'il soit où qu'il aille Abelard était en moi. Une nuit où Fulbert s'était absenté Abelard organisa mon évasion. Il me fit passer en Bretagne chez sa sœur afin d'échapper au sévice de mon oncle et de pouvoir mettre notre enfant au monde en toute quiétude. Pour brouiller les pistes je voyageais dans un habit de religieuse que nous nous étions procurées par la connivence d'un ami. Rien ne nous laissait soupçonner alors que cet habit revêtu par ruse allait être d'ici peu celui de tous les jours de ma vie. J'entre avec ce voyage dans la zone d'ombre de mon existence. À cette époque s'infiltre une souffrance. Elle n'est pas due à la pression d'événements extérieurs non. Quel pouvoir aurais-tu contre nous les séparations les médisances la furie de mon oncle à ma disparition les mille obstacles ? Tout cela j'ose le prétendre ne nous eut rendu que plus aptes à aimer tremblant sans cesse l'un pour l'autre et nous oubliant nous-mêmes. Toutes ces épreuves ne pouvaient qu'affiner l'amour. Ce dont je parle était d'une autre nature et avait lieu entre nous. Deux amants sont deux pièces de bois aux mains d'un maître ébéniste qui s'en tenta imbriquer les tenons et les mortaises avec tant de perfection que les deux pièces n'en font qu'une. Puis l'atmosphère change et les pièces issues d'abattages d'hiver commencent de travailler chacune de son côté jusqu'à craquer jusqu'à se soulever jusqu'à se fendre dans les adants. Voilà ce qui était en train d'avoir lieu. Nos visions divergeaient soudain. Lorsque tu vins au palais à la naissance de notre fils pour la première fois un instant un seul instant je me sentis seule en ta présence. Pour la première fois j'use à défendre contre toi notre amour et pour la première fois aujourd'hui à écrire les larmes me coulent. oui je touche là à la racine de tant d'années de détresse tout ce qui va suivre criant et sanglant s'origine en ce lieu en cet instant où nos visions ont divergé. Le levier de la destruction ne peut s'insérer que dans une fissure déjà existante. Je ne voulais rien pour ma part sinon être est aimé. être est aimé. Le déshonneur d'être chassé de la maison du chanoine Fulbert t'est devenu sensible avec les jours. Tu éprouves le désir de faire oublier le scandale de retrouver ton entière dignité de maître. Tu te dois à ta célébrité. Tu commences de reprendre pied dans la réalité des autres et de délaisser la lucidité de l'amour pour la folie officielle et accréditée. Le monde t'a rejoint. Qu'y a-t-il là que je ne sois pas prête à respecter ? N'ai-je pas pour ton œuvre et ton nom la plus profonde des vénérations ? Mais voilà que tout se complique. Tu ne veux perdre ni Héloïse et les joies qu'elles te donnent ni l'honneur qu'il y a comme philosophe et comme claire à rester un homme libre de ses gestes et de sa vie. Tu crois devoir apaiser Fulbert dont je suis convaincue pour ma part que rien jamais ne l'apaisera. Ne sommes-nous pas, lui et moi, du même bois dont on fait les forcenés ? Un mariage dont seules nos familles seraient informées et que nous garderions secrètes semble une option acceptable. L'idée d'être attachée à toi et de t'attacher à moi par un mariage officiel ou clandestin mais pareillement odieuse. Vouloir nous lier l'un à l'autre, nous que l'amour a fait accéder à cette terrifiante liberté, à ce royaume que les lois des hommes ne régissent pas, nous qui fûmes le premier homme et la première femme amêlés rendu leur salive et leur sève, nous recevrions quelques furtives bénédictions ? En moi se réveille l'amante, l'incendiaire, l'héloïse sur laquelle ni toi ni moi n'avons de pouvoir. Elle fulmine, elle te crie au visage qu'il n'y a plus d'honneur pour elle à être ta catin que l'épouse légitime de l'empereur. Elle ne veut que la tendresse et non la tâche, aussi longtemps que l'amour guide tes pas vers elle, peu importe où et quand et même si ses rencontres sont rares comme ces derniers mois et semées d'embûches aussi longtemps que l'amour guide tes pas vers elle, son amour est absolu, le monde intact. Elle crie, elle se démène, tu ne veux rien entendre, rien comprendre. Dix ans plus tard dans ta lettre à un ami, le récit de tes malheurs reflète la même stupéfaction. Tu n'as toujours rien compris. Tu ne cèdes pas pour autant ce jour-là et finis par avoir raison de ma résistance. Je me laisse entraîner à contre-corps, contre-coeur vers Paris. Nous confions notre enfant à Milly. Je te dis en montant dans la calèche que nous allons vers notre malheur. Pour me faire taire, tu m'étouffes de baiser et me serres dans tes bras avec tant d'ardeur que le lait de mes seins gonflés tâche ton pourpoint. Ce jour-là, l'esprit de prophétie était sur moi. L'hiver s'est esquivé la queue entre les pattes avec un bruit de branches cassées. Voilà deux semaines qu'il montrait encore ses crocs par nuit de ciel ouvert et givrait le flanc nord des coteaux. Mais c'en est fait de lui. Hier m'est-il d'arrisquer les premiers semis. Sur ma table, blanche a posé une coupelle ou flotte, corolles ouvertes, des hépatiques et quelques pulmonaires aux feuilles tavelées de clair. Je peux à nouveau aller m'asseoir près de l'eau au fond du verger. J'y regarde frissonner le ciel dans un fouillis de racines d'aulnes à moitié immergées. Bientôt, je cesse de distinguer le haut et le bas, l'immense et le minuscule. Une goutte d'eau en bordure de ma manche reflète à son miroir bombé l'avancée des nuages. Je m'adonne entière à ce qui est. Rien de moi ne dépasse le strict contour de cet instant, ni souhait ni mémoire ni désir. Bientôt, la plume me sera tombée des mains et je ne serai plus que ce regard immergé dans ce qui est. Ce que j'ai écrit tous ces mois m'a délivré. Je rends ces feuillets à la réalité dont ils participent, les reflets du ciel dans l'eau, le vent dans les ormes. Vue à distance, cette tâche que s'était fixée une vieille femme d'écrire l'histoire de sa passion au lieu de se tourner vers les horizons de sa mort pouvait paraître complaisante. Elle s'est avérée juste et révélatrice. En me penchant une dernière fois sur cette femme blessée, cette jeune sœur que je suis à moi-même, je l'ai délivrée. Oui, ils sont partout, en nous, autour de nous en renseiller tous ces êtres que nous avons été, que d'autres sont ou ont été et que la détresse courbe au sol. Le monde est lourd, assombri, orageux de leur foule multiple qui crie à sa délivrance. Que de fois dans le silence de notre cloître ai-je perçu ce mugissement déchirant et sourd qui emplit la nuit du monde ? Nous croyons les aider par les larmes et la pénitence et n'ajoutons que souffrance à la souffrance. La libération, c'est cette qualité d'attention et d'amour portée à nous-mêmes, aux autres, aux choses qui l'amènent. Rien d'autre et surtout pas la culpabilité et la déploration. Sans bruit, dans le miracle d'un seul regard de tendresse et de compassion, les chaînes cassent, les serrures et les cadenas s'ouvrent. Quelque chose peut naître. J'ai déblayé résidus amoncelés, gravats et boulis, les veines de quartz et de métal précieux réaffleurent. Une telle richesse me rencontre. Oui, quelque chose peut naître dont j'ose prétendre qu'il n'est pas une bénédiction pour moi seul. Le vieil ordre moral s'est vidé. Il a lâché tout son vent comme les vestes de loups gonflées de poussière sous le pied du promeneur à l'automne. Un seul péché sur terre les contient tous, ce qui sépare l'homme de sa faculté d'adorer. Esprit, âme, corps, passé, présent, éternité, tout font en une qualité unique de présence et de lumière. En moi, Abélard, rien de toi ne s'est perdu. Ta semence est restée vivante. Nuit après nuit, toute une vie durant se sont allumées tes voies lactées, les myriades d'étoiles que tes enlacements ont répandues dans mon ventre. Un cosmos aussi vaste que celui qui nous entoure. Obstiné, aveugle à tout le reste, j'ai traversé la passion. Je comprends aujourd'hui qu'elle s'apparente à la sainteté. Comme la sainteté, elle est l'école du dénument, le renoncement à tout le reste. Tout ce qu'il y a de beau, de grand, de troublant, de lumineux au monde se trouve saisi, aspiré, but en un seul point de tout l'espace, rivé, cloué. Toutes les lignes de force sont jugulées en un seul lieu. Cette formidable concentration, à condition toutefois de la maintenir assez longtemps, est explosive. Dans la déflagration qu'elle provoque, ne reste de tout l'édifice de l'ego pas une seule pierre sur l'autre. L'âme captive se trouve libérée. Qu'importe à Dieu par quelle voie nous parvenons à Lui et de quel bois nous alimentons le feu qui nous consomme, l'ardeur du désir compte seule. J'ai eu un rêve cette nuit, j'errais dans une ville à la recherche de ma maison. Je reconnaissais bien ma rue, les maisons environnantes, mais impossible de déceler l'entrée. J'ai repassé dix fois sans la trouver, et quel soulagement pour finir d'en découvrir l'interstice, la fente entre deux murs. Ainsi m'a-t-il fallu pour rentrer enfin à la maison, trouver dans le familier la faille où pénétrer. Elle est là, plus proche que je ne l'avais soupçonnée, dans le gras même du vécu. La plus haute espérance est au cœur du plus proche et du plus familier, là où je passe et repasse indéfiniment sans la voir. ta présence, ta présence, ta présence à mon être, ta déchirante, exultante présence est au plus aiguë de mon désir, au cœur de ma passion. Abélard et toi ne font qu'un. Je ne l'ai pas joué contre toi, je ne te l'ai pas préféré. J'ai frappé en vain à mille portes, en vain j'ai tout tenté pour me délivrer de la souffrance d'être séparée, en vain j'ai tourné mes regards vers les quatre horizons. D'où me viendra le salut ? Du milieu même de l'amour. Tu me regardes et voilà que je rise aux éclats. oui, le monde n'est que ton jeu de masques, sous toutes les apparences, le même visage, sous tous les visages, le même sang, sous toutes les écorces, le même obé. Présent dans chaque être, différent en chacun de nous, unique dans l'infini multiplié, partout incognito, passager clandestin de nos entrailles, ton corps est composé de tous nos corps. Ce que je croyais séparé vibrait en toi depuis toujours. Aucune tentative de fuite qui ne nous ait ramenés en toi. Traverser l'épaisseur des choses au plus drue, au plus dense est encore le plus sûr chemin. pour sortir de ma prison et te rejoindre, il n'y avait que les murs à traverser. de ma prison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada